Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, une ceinture, qu'est-ce que c'est? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, c'est un podcast qui est dédié à toutes les personnes qui veulent améliorer leur connaissance de la langue française. Et moi, je m'appelle Ivana, je suis prof de français et je vais vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, on va continuer notre histoire concernant les voitures. Mais avant ça, je voulais vous parler de la faute de la semaine. Alors, je vous donne une phrase. Alors, la faute ici, c'est qu'on ne peut pas dire je vais au travail avec ma voiture. Au lieu de dire avec ma voiture, il faut dire en voiture. Donc, la phrase correcte serait je vais au travail en voiture. Alors maintenant, à propos du sujet des voitures, la conduite et tout ça, dans un de nos précédents épisodes, nous avons parlé des parties de la voiture. Nous avons mentionné la portière, le coffre, les roues, les phares. Et nous avons aussi mentionné quelques verbes que vous pouvez utiliser pour parler, on peut dire, dans le domaine des voitures. Aujourd'hui, je vais vous donner encore quelques mots utiles concernant les voitures. Et nous allons apprendre des verbes qui sont utiles pour parler de la conduite. Donc, comment vous allez, disons, aller en avant, aller en arrière. Il y a certains verbes à apprendre. Alors, tout d'abord, concernant le vocabulaire de la voiture, quand vous entrez dans la voiture, vous ouvrez la portière que nous avons mentionnée la dernière fois. La portière, c'est la porte d'une voiture. Donc, vous ouvrez la portière et vous vous asseyez sur le siège. Le siège. Alors, ce qui est très important quand vous conduisez, c'est d'attacher la ceinture de sécurité. Alors, on peut revenir à la question que je vous ai posée au début. Qu'est-ce que c'est une ceinture? Donc, quand on dit une ceinture, en général, on parle d'une ceinture pour un pantalon, disons. Mais si on précise qu'il s'agit d'une ceinture de sécurité, c'est en fait la ceinture que vous mettez et qui vous protège. Si un accident arrive ou quelque chose, vous avez la ceinture de sécurité. Et on va dire, par exemple, quand on monte dans une voiture, on attache la ceinture de sécurité. Donc, attachez la ceinture de sécurité. Alors, s'il y a, tout d'abord, concernant la conduite, vous allez prendre le volant. Donc, vous allez conduire avec le volant. Et si vous avez une voiture manuelle, vous allez avoir le levier de vitesse. Le levier de vitesse. Donc, quand vous voulez changer de vitesse, vous utilisez le levier de vitesse. Encore une chose qui est très importante concernant les voitures, c'est le pédalier. Alors, qu'est-ce que c'est le pédalier? Donc, quand vous conduisez, comme je dis, si vous avez une voiture manuelle, mais aussi pour les voitures automatiques, je crois, il y a certains pédales qui sont les mêmes. Donc, il faut utiliser le pédalier. Le pédalier consiste en trois pédales. Donc, nous avons l'embrayage, la pédale d'embrayage. Donc, quand vous changez, si vous conduisez une voiture manuelle, il faut utiliser la pédale d'embrayage pendant que vous changez la vitesse avec le levier de vitesse. La pédale d'embrayage. Alors, après, nous avons la pédale de frein, la pédale de frein. Si vous voulez vous arrêter, si vous voulez freiner, vous allez utiliser la pédale de frein. Et au final, si vous voulez rouler, disons, plus vite ou si vous voulez avoir une bonne vitesse, vous allez utiliser la pédale d'accélérateur. Donc, je répète encore une fois, nous avons le pédalier et nous avons la pédale d'embrayage, la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Alors, déjà, en parlant de ces trois pédales, nous avons mentionné certains mots qui nous aideront avec les verbes qu'on mentionnera un peu plus tard. Maintenant, nous allons faire une toute petite pause et on revient pour continuer notre discussion. Je vous pose une question à réfléchir. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est le klaxon ? Le klaxon. On revient tout de suite. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmielanguages.com Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode de Fourmi Talks. Aujourd'hui, on continue notre discussion sur les voitures, les parties de la voiture et nous avons mentionné le siège, la ceinture de sécurité, les différentes pédales, le volant, le levier de vitesse et une autre chose qui est très importante dans la voiture, c'est le rétroviseur. Donc, quand vous vous garez ou si vous voulez voir s'il y a quelqu'un derrière vous, il faut regarder le rétroviseur. Le rétroviseur. Alors maintenant, à propos des verbes, la dernière fois, on a mentionné, disons, des verbes généraux comme rouler, conduire. Nous avons dit qu'on utilise arrêter quand on arrête la voiture, démarrer quand on démarre le moteur, donc quand on commence à conduire. Et nous avons mentionné le verbe se garer. Donc, si vous voulez vous arrêter et si vous voulez aller sur un parking, vous allez vous garer. Alors, aujourd'hui, on mentionne des verbes qui sont plutôt spécifiques concernant les actions des voitures. Donc, comme nous avons mentionné la pédale de frein, il y a un verbe freiner. Freiner. Donc, quand vous appuyez sur la pédale de frein, en fait, vous freinez. Après, l'autre verbe, donc nous avons la pédale d'accélérateur. Donc, on l'utilise pour accélérer. Accélérer. Il y a un verbe qui est, en fait, concernant le verbe accélérer, on peut dire que freiner peut être d'une façon l'antonyme, mais aussi ralentir. Ralentir. Donc, accélérer, c'est aller plus vite. Ralentir. Ralentir, c'est aller plus lentement. Vous allez peut-être remarquer, quand il y a des travaux sur les routes, il y aura des signes, des panneaux qui vous disent ralentissez. Ralentissez. Et ça signifie qu'il faut conduire moins vite, donc plus lentement. Donc, accélérer, ralentir, freiner. Aussi, deux autres verbes intéressants. Donc, on peut avancer. Avancer. Donc, aller en avant, on avance. Et de l'autre côté, on recule. Si on va en arrière, on va reculer. Reculer. Ok. La dernière chose, en fait, deux dernières choses pour aujourd'hui. Je l'ai mentionné brièvement, mais je voulais le mentionner encore une fois. Donc, quand il s'agit des voitures, on peut parler des voitures manuelles ou des voitures automatiques. Donc, ça dépend si la voiture a le levier de vitesse. Je ne m'y connais pas trop, donc je ne veux pas aller trop dans les détails. Donc, il y a les voitures manuelles, les voitures automatiques. Et en ce moment, beaucoup de personnes parlent des voitures électriques aussi. Les voitures électriques. Alors, la dernière chose, c'est en fait la réponse à la question que je vous ai posée. Qu'est-ce que c'est le klaxon? Je vous l'explique et après, je vous dis qu'est-ce que c'est. Alors, quand il y a beaucoup de voitures sur une route, quand il y a des embouteillages, donc quand il y a des bouchons, les gens avancent trop lentement. Il y a des gens qui sont peut-être fâchés ou qui veulent que les autres accélèrent, ce qui n'est peut-être pas possible à un moment précis. Et les gens utilisent le klaxon. Les gens klaxonnent. On peut dire même les chauffeurs, en fait, klaxonnent. Et c'est le son que vous entendez, c'est comme bip, quelque chose comme ça. Donc, si les gens klaxonnent, ça signifie qu'ils vous donnent un signe de faire quelque chose qu'ils veulent que vous fassiez. Donc, klaxonner, en général, c'est malheureusement utilisé quand les gens sont stressés ou quand il y a beaucoup d'embouteillages sur la route. Donc, en français, on va dire klaxon, le klaxon. Et le verbe, c'est klaxonner. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, avec ce vocabulaire, vous allez pouvoir plus facilement vous exprimer concernant le domaine des voitures. Donc, nous avons aujourd'hui mentionné le vocabulaire spécifique concernant l'intérieur de la voiture. Nous avons mentionné quelques verbes utiles. N'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité quand vous êtes dans la voiture et quand vous roulez. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et bien sûr, à écrire des commentaires si vous voulez dire quelque chose, proposer, donner des suggestions. Je suis très ouverte et j'aimerais entendre votre opinion et vos idées. Merci à toutes les personnes qui m'ont écoutée jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501